Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu qui a annoncé la vie au monde. Écoutons la bonne nouvelle de salut pour nos âmes. Et pitié de nous, Seigneur. Alors, le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes vierges invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insouciantes et cinq prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. » « Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit « Amen, je vous le dis. Je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Sous-titrage Société Radio-Canada Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Frères et sœurs, nous sommes au cinquième dimanche du temps de la Croix Glorieuse dans notre liturgie maronite. Et vous avez bien compris que dans ce temps liturgique, nous parlons de ce qui va nous advenir plus tard. Souvent, nous parlons de la fin du monde comme de quelque chose d'effrayant. Et cette expérience de fin du monde, on peut même en faire personnellement. Quand on est dans une grande épreuve, pour nous, c'est la fin. On ne voit plus rien. On est dans un très long tunnel, très obscur. On est dans les ténèbres. Et pour nous, c'est la fin. On ne voit plus. Donc, ça peut être comparable à une épreuve dans laquelle on ne voit pas la fin. On n'en s'en sort pas, la fin du monde, ou la fin des temps, ou la fin pour nous personnellement. De l'autre côté, aujourd'hui, Jésus fait une comparaison au niveau du royaume de Dieu. Et il compare le royaume de Dieu à un mariage. Dans un mariage, nous célébrons l'amour. Dans un mariage, nous sommes en général très contents, très heureux. Dans un mariage, on s'habille joliment. Et c'est la fête. J'avais prévu de dire autre chose, mais quand je suis arrivé ce matin, j'ai vu cette feuille par terre ici. Un enfant l'avait oublié ou l'avait fait tomber hier au cathé. Hier, ils avaient cathé. Et ils ont marqué que Dieu est amour. Dans un mariage, souvenez-vous, on célèbre l'amour. Donc, quelle autre comparaison pour nous aider à comprendre ce royaume ? Mais attention, j'aurais envie de dire s'il y a des enfants du cathé qui sont aujourd'hui avec nous. Pour dire que Dieu est amour, il a fallu beaucoup de temps pour l'humanité. Une très longue préparation. Oui, frères et sœurs, Jésus nous invite à y songer. Ce qui nous attend, ce qui nous attend au royaume de Dieu, c'est une fête dans laquelle on célèbre l'amour. Dans l'introduction préparée par Anthony, merci Anthony pour les préparations d'aujourd'hui, tu nous poses une question. Comment on compte nous préparer pour ce grand jour ? Vous avez peut-être entendu cette histoire, il semblerait qu'elle est véridique, d'un saint de l'église qui s'appelle Dominique Savio. Ce saint de l'église, que beaucoup aiment, un jour était en train de jouer avec ses copains, peut-être au foot, je ne sais pas. Et on lui dit, si c'était la fin pour toi, si tu ne peux plus rien faire après, si tu es, voilà, tu vas mourir, tu as encore quelques instants, que ferais-tu ? Un peu la question d'Anthony. Comment prépares-tu à cette rencontre ? Est-ce que prépares-tu à cette rencontre ? Qu'est-ce qu'il a répondu ? Je continue à jouer. C'est ce qu'il a dit. Il a beaucoup de confiance et beaucoup de foi pour ne pas s'ébranler, pour ne pas paniquer et dire, voilà, il faut que je règle quelque chose, quelques histoires dans ma vie avant d'aller rencontrer Dieu. Il faut que je m'habille à mettre les habits de la fête. Je continue à jouer. Aujourd'hui, dans notre liturgie maronique, nous fêtons un saint qui est devenu saint, le soldat romain qui a transpercé Jésus à la croix. Vous voyez l'image de Jésus sur la croix, où il a le côté transpercé. Le soldat qui a pris la lance et a transpercé Jésus, la tradition dit qu'il s'appelle Longin, et qui est devenu saint parce qu'il s'est converti. Il est allé vivre en Cappadoce, il est devenu moine. Certains disent aussi même qu'il est devenu martyre. Qu'est-ce qui a pu changer dans sa vie ? L'évangile nous dit, quand il a vu tous ces événements se passer après la mort de Jésus, le ciel s'obscurcir, les tremblements des terres, il va dire une phrase, il est vraiment le fils de Dieu. Donc il a eu la foi au pied de la croix. Hier, nous avons fêté dans l'église aussi, Sainte Thérèse d'Avila, et aussi, du côté de l'Orient, dans notre calendrier maronite, Saint Lucien d'Antioche. Deux grands saints qui ont œuvré pour développer la connaissance de Dieu. Saint Lucien d'Antioche qui a fondé, il paraît, j'ai lu qu'il avait fondé une école biblique à Antioche, et Thérèse d'Avila, très connue pour tout ce qu'elle a écrit et toute la réforme à laquelle elle a contribué. Qu'est-ce qu'elle dit, Thérèse d'Avila ? Que rien ne te trouble, Dieu seul suffit. C'est un peu la même réponse que Dominique Savio a donnée. Que rien ne te trouble, Dieu seul suffit. Je continue à jouer, je continue à faire ce que j'ai à faire, parce que je sais que je suis attendu à une grande fête où je vais célébrer l'amour. Mes amis, dans le temps de la salive, les écrans vont nous vous présenter. Ils nous disent, ils seuls et ils seuls, parce qu'ils ne savent pas que les écrans, ils viennent les écrans et ils viennent les écrans. Mais les écrans qui nous présenteront ne sont pas les écrans. Ils sont en train de seuls, mais nous devons être en train de seuls, on est en train de seuls, on est en train de seuls. Et la vérité est très belle pour les écrans. Il ne faut pas seuls, qu'il ne faut pas seuls, qu'il ne faut pas seuls et qu'il ne seuls. Pourquoi ? Fırat d'été, jesuit, d'été, 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 d'éternelé. Il ou le mêle de l'abîte. Amen.